Une innovation médicale au CHR de Lille, il s'agit de ce simulateur intracrânien par onde magnétique. Il est utilisé dans le traitement des hallucinations, qu'elles soient auditives ou visuelles. Elles sont responsables de certaines maladies comme la schizophrénie, à l'origine également parfois de suicides. Ce simulateur s'accompagne d'un scanner d'imagerie cérébrale pour cibler les zones du cerveau à traiter. Cette innovation est unique au monde, elle serait sans effet secondaire pour le patient. Une cinquantaine de personnes ont déjà pu bénéficier de cette technique. Les médecins, quant à eux, sont pour l'heure satisfaits. Des premiers résultats, je vous propose d'écouter l'un d'entre eux au micro de Tanguy Lécluse. On repère par imagerie fonctionnelle des réseaux cérébraux qui sont anormalement activés pendant les hallucinations. Et on va essayer de mettre au repos ces régions qui s'activent pendant le symptôme. Donc l'objectif ici, c'est véritablement non pas d'avoir une action en termes d'hyper ou d'hypo, mais d'essayer de ramener dans un fonctionnement normal. D'ailleurs, il n'y a aucun autre effet que la réduction de l'hallucination. Quand on stimule les réseaux du langage, on n'a pas d'effet sur la façon dont le sujet va parler. Mais par contre, on va réduire le symptôme hallucinatoire de manière efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo !